Nous allons voir ici 10 étapes pour faire une étude complète d'une fonction et les 10 étapes seront appliquées dans 5 exemples. Attaquons, première étape, le domaine de définition d'une fonction. Il est défini ainsi. Le domaine de définition noté d'homme f d'une fonction f, c'est l'ensemble de tous les nombres qui ont une image par cette fonction f. On détermine le domaine de définition d'une fonction f en excluant de l'ensemble des nombres réels les nombres suivants. Les zéros des dénominateurs, puisqu'on ne sait pas diviser par zéro. Les valeurs pour lesquelles le radicant d'une racine d'un disperre est négatif, parce qu'on ne sait pas calculer la racine carrée d'un nombre négatif. Ni la racine quatrième, ni la sixième. C'est pourquoi on dit ici racine d'un disperre. Et ensuite, on exclut encore de l'ensemble R toutes les valeurs pour lesquelles la fonction n'est pas donnée. Ça, ça se voit dans la définition de la fonction dont il faut faire l'étude. Étape numéro 2. On cherche les points d'intersection éventuels du graphique de la fonction avec l'axe des x. De tel point, on pour ordonnée zéro, dont on a y égale zéro, et en même temps, ce sont des points du graphique, c'est-à-dire en même temps, on a y égale f de x. Ce qui amène alors tout de suite vers l'équation f de x égale zéro. Nous cherchons donc les solutions x de cette équation-là, qui donneront alors les abscisses des points d'intersection du graphique avec l'axe des x. En troisième étape, on détermine le point d'intersection éventuel avec l'axe des y. Ce point-là est plus facile à déterminer, puisque pour un tel point, l'abscisse x est nulle. Nous cherchons donc le point éventuel zéro, f de zéro. Il y a un point d'intersection du graphique avec l'axe des y, dans le cas où zéro a une image par la fonction donnée. Si zéro n'a pas d'image, alors il n'y a pas de point d'intersection avec l'axe des y. Étape numéro 4. Nous regardons la parité de la fonction. Une fonction est paire si f de moins x est égale à f de x, et dans ce cas, l'axe des y doit être un axe de symétrie de cette fonction. Une fonction est dite impaire si f de moins x est égale à moins f de x. Et dans ce cas, c'est l'origine haut du système de référence qui est centre de symétrie du graphique de la fonction. Et si le f de moins x n'est pas égal à f de x, il n'est pas égal à moins f de x, alors la fonction est ni paire ni impaire. Étape numéro 5, les asymptotes. Il y a en fait trois types d'asymptotes, comme dans ce graphique-ci. Il y a des asymptotes verticales, des asymptotes horizontales et des asymptotes obliques. Déterminons d'abord les verticales. Si la limite de f de x pour x tendant vers a est égale à l'infini, ou bien si la limite de f de x pour x tendant vers a moins, c'est-à-dire à gauche, est infinie, ou bien la limite de f de x pour x tendant vers a plus, c'est-à-dire à droite, est infinie, un de ces trois cas suffit déjà pour en déduire que la fonction a une asymptote verticale d'équation cartésienne x est égale à ce nombre a. Asymptote horizontale. Si la limite du f de x pour x tendant vers l'infini est égale à un nombre réel b, alors il y a une asymptote horizontale d'équation cartésienne y est égale à b. Et pour l'asymptote oblique, il suffit de vérifier si la limite de f de x moins m fois x plus p pour x tendant vers l'infini est nulle, parce qu'alors nous avons une asymptote oblique d'équation cartésienne y est égale à mx plus p. Seulement, lorsqu'une fonction f est donnée par son expression algébrique, comment déterminer les deux nombres m et p qui forment ce binôme-là, de telle façon à ce que f de x moins ce binôme donne comme limite à l'infini 0 ? Nous avons démontré deux formules de détermination de l'asymptote oblique, c'est-à-dire les deux formules qui permettent de trouver le nombre m et le nombre p. En fait, on calcule la limite de f de x divisé par x pour x tendant vers l'infini. Si jamais on trouve un nombre réel non nul, c'est ça le nombre m. Et alors on continue par f de x moins ce nombre m fois x, et on calcule la limite à l'infini de ce binôme-là. Si jamais ça donne un nombre réel, c'est ça le nombre p. Et alors on peut en déduire qu'il y a une asymptote oblique d'équation cartésienne y égale mx plus p. Ici, on dit que le nombre m doit être non nul. Parce que si jamais on trouve là pour m 0, alors cette équation-là sera y égale 0 fois x plus p, c'est-à-dire y égale p. Et ça, ce n'est pas une droite oblique, c'est une droite horizontale. C'est pourquoi je conseille de déterminer les asymptotes éventuels dans cet ordre-là, d'abord les verticales, ensuite les horizontales, et puis seulement les asymptotes obliques. Donc, si jamais on trouve ici comme valeur de m 0, on peut s'arrêter tout de suite, parce que dans ce cas, on ne trouverait pas une asymptote oblique, mais une asymptote horizontale qu'on aurait déjà déterminée avant. Voilà pour les asymptotes. Étape numéro 6, nous allons faire un tableau de signes pour la fonction f donnée, et ce tableau de signes va permettre de déterminer où la fonction f est positive, négative ou nul. Étape numéro 7, nous allons déterminer la dérivée première, c'est-à-dire f prime. La dérivée est définie ainsi. Nous avons une fonction f et un nombre a dans le domaine de définition de cette fonction. Si jamais la limite pour x tendant vers a de ce quotient de différence f de x moins f de a sur x moins a donne un nombre réel, alors on désigne ce nombre réel par f prime de a. Et ainsi, par ce calcul de cette limite, on associe au nombre a donné ce nombre f prime de a. Et une telle association de nombre, ça s'appelle une fonction. Et c'est ça la fonction dérivée de la fonction f, c'est ça la dérivée de f. Pour calculer la dérivée d'une fonction donnée, nous avons notre liste de formules. La dérivée de x est 1, la dérivée d'une constante est nulle, f plus g prime c'est f prime plus g prime, f moins g prime c'est f prime moins g prime. Attention, la dérivée d'un produit ce n'est pas le produit des dérivées, donc f fois g prime ce n'est pas f prime fois g prime, mais c'est f prime fois g plus f fois g prime. Une constante multiplicative vole hors de la dérivée, x exposant m prime c'est m fois x exposant m moins 1. La dérivée d'un quotient, attention, ce n'est pas le quotient des dérivées, mais c'est f prime g moins f g prime sur g carré. Pour dériver une fonction composée, on dérive d'abord la fonction g elle-même, ensuite on n'exprime pas cette dérivée avec x, mais avec f de x, et on multiplie ça par f prime de x. Le cas particulier de cette formule, c'est la dérivée de f exposant m. Attention ici, nous avons tendance de dire que c'est m fois f exposant m moins 1, parce que c'est ainsi pour la fonction x exposant m, mais il ne faut pas oublier de multiplier ici par f prime. Cette formule-là, c'est un cas particulier de celle-là, et alors on devrait multiplier ici par x prime. x prime est égal à 1, c'est pourquoi le fois f prime ne figure pas dans cette formule-là. Imaginons donc que nous avons une fonction f qui est dérivable dans un intervalle i sous ensemble du domaine de définition de f. Nous pouvons en déduire ceci. La fonction f est croissante dans l'intervalle i, si et seulement si, pour n'importe quel nombre x de cet intervalle i, on a f prime de x est strictement positif. Nous savons que le f prime exprimé en un nombre, c'est le coefficient angulaire de la tangente au graphe de la fonction, et ça, au point dont l'abscisse est justement ce nombre. Donc le f prime de x est strictement positif, ça signifie que la tangente a un coefficient angulaire strictement positif, dont on peut déduire que la tangente est croissante. Et si la tangente est croissante, c'est que la fonction doit être croissante. C'est de là que nous déduisons cette propriété-là. Une fonction f est croissante dans un intervalle i, si et seulement si, sa dérivée est strictement positive dans cet intervalle i. La même chose pour la décroissance. Une fonction f est décroissante dans un intervalle i, si et seulement si, pour n'importe quel nombre x de cet intervalle i, on a le f prime de x est strictement négatif. f prime de x strictement négatif, ça veut dire que le coefficient angulaire de la tangente en ce nombre est strictement négatif, dont on déduit que la tangente doit être décroissante. Et si la tangente est décroissante, c'est que la fonction doit être décroissante. Donc, retenons, là où f prime est strictement positif, f croît. Et là où f croît, la dérivée f prime doit être strictement positive. Ici, f prime est strictement négatif, si et seulement si, le f décroît. Nous avons ici la fonction croît et après elle décroît. Ce qui signifie que dans ce domaine-ci, le f prime est strictement positif et dans ce domaine-là, le f prime est strictement négatif. C'est qu'il y a ici quelque part un point où la croissance de f change. D'abord, f est croissant et puis décroissant. Comment détermine-t-on un tel point, un tel maximum ? On fait ça ainsi. Nous savons que là où f prime est positif, le f croît. Et là où f prime est négatif, le f décroît. Donc, à gauche de ce point maximum, la fonction croît et à droite, elle décroît. Et en plus, si jamais le f prime est nul au nombre a, ça veut dire que le coefficient angulaire de la tangente est nul. Ce qui veut dire que la tangente est horizontale. Si on est dans cette situation-là où f prime est d'abord positif, puis nul en a et puis négatif, c'est qu'en ce nombre a, nous avons un maximum. Et de façon semblable pour le minimum, là où f prime est négatif, le f décroît. Là où f prime est positif, le f croît. Et si en plus, f prime s'annule au nombre a, ça veut dire que la tangente est horizontale en ce nombre a, c'est que le f atteint un minimum en ce nombre a. Regardons, f décroît à gauche de a, comme ceci, f croît à droite de a, comme ceci, et en plus, le f prime est nul en a, ça veut dire qu'en a même, nous avons la tangente horizontale. C'est qu'on obtient bien un minimum en ce point d'abscisse a. Passons maintenant à l'étape 8, où nous allons déterminer la dérivée seconde f prime prime et en déduire des propriétés de la fonction f. Allons-y. Imaginons, nous avons une fonction f qui est deux freins dérivables dans un sous-ensemble du domaine de définition. Regardons cette situation-là. En ce point-là, f prime est strictement positif puisque la tangente monte. En ce point-là, f prime est aussi strictement positif vu que la tangente monte. En ce point-là maximum, le f prime est nul et en ce point-là, le f prime est strictement négatif. Donc, de là jusque-là, le f prime est strictement positif, ensuite il s'annule et puis il est strictement négatif. c'est que le f prime est décroissant. Le f prime décroît de là jusque-là. Et pour voir où une fonction décroît, il suffit de dériver cette fonction-là. Donc, nous calculons la dérivée de f prime, c'est-à-dire f prime prime, et la fonction f prime décroît, si et seulement si sa dérivée f prime prime est strictement négative. Et en plus, le f prime décroît, comme dans ce cas-ci, ça veut dire le f prime passe de nombre positif par zéro au nombre négatif. Ça signifie en fait que la concavité de la courbe doit être tournée vers le bas. Donc, nous pouvons en déduire que le f prime décroît si et seulement si le f tourne sa concavité vers le bas. Et en résumé, ça signifie que le f tourne la concavité vers le bas si et seulement si le f prime prime est strictement négatif. Donc, le f prime prime donnera des informations concernant la concavité de f. Regardons dans ce domaine-ci. En ce point-là, la tangente est décroissante, ça veut dire f prime est strictement négatif. En ce point-là aussi, la tangente descend, donc f prime est strictement négatif. Au point minimum, le f prime est nul parce que la tangente est horizontale. Et en ce point-là, le f prime est strictement positif parce que la tangente monte. Donc, de là à là, le f prime est négatif, toujours négatif, ici devient un zéro, et là, il est positif. Ça veut dire, le f prime passe de nombres négatifs par zéro à des nombres positifs, ce qui signifie donc que le f prime croît. Une fonction f prime est strictement croissante si et seulement si sa dérivée, c'est-à-dire f prime prime, est strictement positive. Et le fait que f prime est strictement croissant, ça signifie pour la fonction f qu'elle tourne sa concavité vers le haut. Nous pouvons donc finalement en déduire qu'une fonction f tourne sa concavité vers le haut si et seulement si sa dérivée seconde est strictement positive. Retenons donc une fonction f tourne la concavité vers le bas si et seulement si f prime prime est strictement négatif. En plus, c'est facile à retenir parce que quelqu'un qui regarde de façon négative, il tourne ses coins de la gauche vers le bas, concavité vers le bas. En Allemagne, on voit le graphique de la fonction comme une route vue d'en haut et on dit que dans ce domaine-ci, le graphique est courbé vers la droite parce qu'une voiture tourne vers la droite. Dans ce domaine-ci, nous savons que f tourne la concavité vers le haut et ça, on peut le vérifier à partir de la dérivée seconde qui doit être strictement positive. En plus, c'est facile à retenir parce que quelqu'un qui regarde de façon positive, il a tourné ses coins de la bouche vers le haut. En Allemagne, on dit que dans ce domaine-ci, le graphique de la fonction est courbé vers la gauche parce qu'avec une voiture, on devrait tourner vers la gauche. Nous voyons ici que la concavité est tournée vers le bas et ici, la concavité est tournée vers le haut. Ce qui signifie donc qu'il y a quelque part un point ici où la concavité change et à tel point, ça s'appelle un point d'inflexion. Le point P de coordonnée A, F de A est un point d'inflexion, nous le désignons ici par PI du graphe de F si on est dans une de ces deux situations. Ici, le F'' est négatif, ça signifie que le F tourne la concavité vers le bas. Ici, le F'' est positif, ce qui signifie que F tourne sa concavité vers le haut. et si jamais F' s'annule en A, c'est qu'on a effectivement un point d'inflexion. On reconnaît donc un point d'inflexion par la dérivée seconde, celle-là où la dérivée seconde change de signe et s'annule. On peut aussi avoir ce cas-ci, si F' est positif, c'est que F tourne la concavité vers le haut. Si F' est négatif, c'est que F tourne sa concavité vers le bas et si jamais le F' s'annule en A et change de signe, c'est qu'il y a un point d'inflexion en A. Retenons donc que F' permet de déterminer où la fonction F croît, où elle décroît, où elle atteint un maximum et où elle atteint un minimum. Le F' permet de déterminer où la fonction F tourne sa concavité vers le bas, où elle tourne sa concavité vers le haut et où elle a un point d'inflexion. Dans l'étape numéro 9, nous allons rédiger un tableau récapitulatif dans lequel nous récoltons toutes les informations concernant la fonction F que nous avons pu déduire des huit premières étapes. Finalement, dans l'étape numéro 10, nous allons tracer le graphique de la fonction F avec ses asymptotes et tous ses points particuliers, à savoir point d'intersection avec l'axe des X, point d'intersection avec l'axe des Y, les max, les min, ainsi que les points d'inflexion. Nous allons appliquer ces dix étapes pour faire l'étude de fonctions dans cinq exemples. Exemple 1. Fdx est égal à x au cube divisé par x au carré moins 1. Le domaine de définition, c'est bien sûr l'ensemble R sans les deux valeurs moins 1 et 1 parce que ces deux valeurs annulent ce dénominateur. Étape numéro 2, les points d'intersection du graphique de f avec l'axe des X se trouvent en résolvant l'équation f de x est égal à 0. Une fraction est égal à 0 si et seulement si le numérateur est nul et le cube d'un nombre est nul si et seulement si ce nombre est nul. Donc, il y a un seul point d'intersection du graphique de f avec l'axe des X, c'est le point de coordonnées 0,0 et automatiquement ce point-là est aussi le point d'intersection du graphique avec l'axe des Y. Étape numéro 4, nous regardons la parité de la fonction. On va regarder si la fonction est paire, impaire ou bien ni paire ni impaire et pour trouver ça, on calcule toujours f de moins X. Le f de moins X s'obtient en remplaçant dans f de X partout le X par moins X. Ici, il est écrit le cube de X donc nous allons calculer le cube de moins X. Là, il est écrit le carré de X donc nous calculons le carré de moins X. Le cube de moins X c'est la même chose que X au cube avec un moins devant. Le carré de moins X c'est la même chose que le carré de X. Dans cette fraction-là, on peut encore mettre le moins du numérateur devant la barre de fraction et nous constatons que le f de moins X c'est la même chose que moins cette fraction-là et cette fraction c'est exactement f de X. Donc, f de moins X est égal à moins f de X dont on peut déduire que cette fonction est impaire. Étape numéro 5, nous allons déterminer les asymptotes de la fonction en commençant par les asymptotes verticales. Pour trouver une asymptote verticale, on calcule la limite de f de X pour X tendant vers un nombre en espérant trouver l'infini. On peut juste espérer de trouver l'infini en ces deux nombres-là qui ne se trouvent pas dans le domaine de définition mais leur voisin proche bien. calculons d'abord la limite en moins 1. La limite de cette fraction-là pour X tendant vers moins 1, ça donne moins 1 au cube divisé par 0 et comme limite ça donne l'infini. Par conséquent, nous avons une première asymptote verticale d'équation cartésienne X est égale à moins 1. calculons aussi la limite de f de X pour X tendant vers plus 1 ça donne 1 sur 0 comme limite donc l'infini et par conséquent il y a une deuxième asymptote verticale d'équation cartésienne X est égale à 1. Maintenant, les asymptotes horizontales. Nous cherchons la limite de f de X pour X tendant vers l'infini. Regardons la limite de ce f de X pour X tendant vers l'infini. Ici, on peut appliquer les lois dorées. Le degré est plus grand en haut qu'en bas donc cette limite est infinie. On ne trouve pas un nombre réel c'est qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale. Asymptote oblique on trouve une asymptote oblique d'équation cartésienne Y égale MX plus P avec les deux formules de détermination pour M et P. Calculons d'abord M. M c'est la limite à l'infini de f de X divisé par X donc nous allons diviser ce f de X par le nombre X c'est-à-dire on va multiplier le dénominateur par ce nombre X et au dénominateur nous distribuons tout de suite ce X ce qui donne alors X au cube moins X. Nous calculons la limite à l'infini d'une fraction rationnelle. on peut donc appliquer les lois dorées ici le degré est le même en haut qu'en bas donc la limite à l'infini c'est le quotient des coefficients de ses plus hautes puissances c'est-à-dire 1 sur 1 ce qui donne 1 le M vaut 1 et c'est bien un nombre réel non nul donc on peut maintenant passer au P pour trouver P on calcule d'abord pour ce binôme-là F de X moins M fois X une fois X ça donne X et nous calculons la limite à l'infini de F de X moins X c'est-à-dire comme ceci si on remplace tout de suite X par l'infini on trouve l'infini moins l'infini ce qui est une indétermination on va mettre les deux fractions au même dénominateur donc ici on multiplie haut et bas par X carré moins 1 et puis on soustrait les numérateurs ce qui donne tout de suite X au cube moins X au cube plus X c'est-à-dire X nous calculons maintenant la limite à l'infini de X sur X carré moins 1 le degré est plus grand en bas qu'en haut donc cette limite est nulle attention les lois dorées ne sont applicables que pour des fonctions rationnelles et que si X tend vers l'infini nous avons trouvé le nombre M ainsi que le nombre P et donc il y a une asymptote oblique d'équation Y est égale à M fois X plus P donc 1 fois X plus 0 c'est-à-dire X retenons donc en résumé que nous avons obtenu deux asymptotes verticales pas d'asymptote horizontale et une asymptote oblique comme ceci dans l'étape numéro 6 nous rédigeons un tableau de signes pour la fonction F la première ligne contient toutes les valeurs particulières de F de X et ce dans l'ordre arithmétique le 0 annule le numérateur et moins 1 et 1 annule le dénominateur nous écrivons une ligne pour le numérateur X au cube et une ligne pour le dénominateur X au carré moins 1 le cube d'un nombre a toujours le même signe que ce nombre donc nous pouvons faire la ligne de X au cube comme si le cube n'y était pas le X annule bien sûr en 0 à droite du 0 signe de A c'est-à-dire signe du coefficient de X c'est 1 donc positif et à gauche de 0 on met le signe opposé c'est-à-dire comme ça ce binôme-là est du deuxième degré il s'annule en moins 1 et en 1 et puis on applique la loi des signes pour le deuxième degré c'est-à-dire toujours signe de A sauf entre deux 0 où c'est du signe opposé donc comme ceci toujours signe de A A c'est 1 donc strictement positif sauf entre deux 0 où c'est des signes opposés maintenant on va faire la ligne des signes pour F de X il est prudent de mettre la barre rouge barre de fraction parce que dès qu'il y a un 0 en dessous de la barre de fraction on peut assurer là et là parce que le F de X n'y existe pas sinon si le 0 est au-dessus de la barre de fraction on indique 0 ici si on prend un nombre X strictement plus petit que moins 1 le cube est strictement négatif son carré moins 1 est strictement positif et un nombre strictement négatif divisé par un nombre strictement positif ça donne un nombre strictement négatif ici ça donne un nombre strictement négatif divisé par un nombre strictement négatif Donc, le résultat est strictement positif. Positif divisé par négatif, c'est négatif. Positif divisé par positif, c'est positif. D'où cette ligne de signe finale pour la fonction f. Nous passons à l'étape 7, c'est-à-dire la dérivée de f. Attention, un f sur g prime, ce n'est pas f prime sur g prime. Pour calculer f sur g prime, il faut appliquer la bonne formule qui dit que c'est f prime fois g moins f fois g prime divisé par g au carré. Au numérateur, on peut tout de suite mettre un x au carré en évidence et entre parenthèses, il reste x au carré moins 3. Ainsi, nous avons factorisé la dérivée f prime de x et on peut donc en faire tout de suite un tableau de signe. Dans la ligne des x, on indique toutes les valeurs particulières de f prime de x et ça, de nouveau, dans l'ordre arithmétique, c'est-à-dire les nombres les plus petits sont vers la gauche et les nombres plus grands vers la droite. Les valeurs particulières sont 0, plus ou moins la racine carré de 3 et plus ou moins 1. Faisons une ligne de signe pour chacun des facteurs. Le carré de x s'annule en 0, sinon c'est toujours strictement positif parce que c'est un carré. Voilà. x au carré moins 3, ça c'est un binôme du deuxième degré, il s'annule là et là, sinon toujours signe de A, c'est-à-dire toujours strictement positif, sauf entre les deux zéros où c'est le signe opposé. Donc à l'extérieur des deux zéros, c'est strictement positif et à l'intérieur, signe opposé. Ce carré-là, un carré est toujours strictement positif, sauf là où il s'annule. Ce carré s'annule lorsque x vaut plus ou moins 1, donc en moins 1 on indique un 0, en 1 aussi, sinon c'est toujours strictement positif vu que c'est un carré. Faisons maintenant la ligne finale pour F' là où il y a un 0 en dessous de la barre de fraction, il faut assurer, si le 0 se trouve au-dessus de la barre de fraction, on met 0, et sinon on déduit positif fois positif divisé par positif, ça donne positif, pos fois nec sur pos, c'est nec, pos fois nec sur pos, c'est nec, pos fois nec sur pos, c'est nec, là c'est aussi nec, et là ça donne pos. D'où cette ligne de signe-là pour F'. Nous passons maintenant à l'étape 8, F'. Pour calculer la dérivée seconde, nous prenons la dérivée première F' de x et nous la dérivons au moyen de la bonne formule pour obtenir finalement 2x fois x² plus 3 sur x² moins 1 au cube. Pour ce F' de x, nous allons de nouveau faire un tableau de signe, les valeurs particulières sont 0, ici il n'y en a pas, parce que 3 plus un nombre positif, c'est toujours un nombre strictement positif, il ne s'annule donc jamais, et ce dénominateur est nul lorsque x vaut plus ou moins 1, donc nous avons juste ces trois valeurs particulières-là. On écrit une ligne de signe pour chacun des facteurs, 2x est du premier degré, il s'annule en 0, à droite du 0, signe de A, et à gauche, signe opposé, donc, comme ça. Ceci c'est du deuxième degré, mais comme ce binôme ne s'annule jamais, il a toujours le même signe que A, c'est-à-dire, il est toujours strictement positif. Le cube d'un nombre a toujours le même signe que ce nombre, et le nombre, c'est un binôme du deuxième degré, donc toujours signe de A, sauf là où il s'annule et entre les deux zéros où c'est de signe opposé, d'où cette lignée de signe. Pour F'', nous calculons donc ce facteur-là fois celui-là divisé par ce cube. Donc, dès qu'il y a un 0 en dessous de la barre de fraction, on assure ou on met un trait en oblique, parce que ça n'existe pas. Dès qu'il y a un 0 au-dessus, on écrit 0, et sinon, nec fois pos sur pos, c'est nec, nec fois pos sur nec, c'est pos, pos fois pos sur nec, c'est nec, et pos fois pos sur pos, c'est pos. D'où cette lignée de signe-là pour F''. Dans l'étape numéro 9, nous rédigeons un tableau récapitulatif. Dans la lignée des X, nous reportons toutes les valeurs particulières que nous avons rencontrées dans les étapes 6, 7 et 8. Ensuite, nous écrivons une ligne de signe pour F' de X. Pour cela, nous recopions simplement la ligne finale dans le tableau de l'étape 7. On recopie cette ligne de signe ici. Voilà. C'est fait. On n'a plus besoin de l'étape 7. Ensuite, nous écrivons une ligne de signe pour F'', et pour cela, on recopie simplement la ligne finale de l'étape 8, c'est-à-dire cette ligne de signe-là. C'est fait. Pour le F de X, on recopie d'abord simplement la ligne de signe de l'étape numéro 6, c'est-à-dire cette ligne-là. On la recopie ici. Ce qui est fait. On n'a plus besoin de l'étape 6. Ici, nous voyons que la racine carrée de 3 a une image strictement positive par la fonction F. Et quelle est cette image ? Dans le F de X, on remplace simplement le X par racine de 3, c'est-à-dire on calcule racine de 3 au cube divisé par racine de 3 au carré moins 1, ce qui va nous donner 3 fois la racine carrée de 3 divisé par 2. En moins racine de 3, nous avons aussi une valeur particulière. Et pour trouver l'image de moins racine de 3 par la fonction F, on pourrait de nouveau remplacer X là, là et là par moins racine de 3. mais comme nous savons que F est impaire, nous savons que l'image de moins un nombre, c'est moins l'image de ce nombre. Donc, l'image de moins racine de 3, c'est moins 3 racine de 3 sur 2. De F prime de X, nous allons maintenant tirer les conclusions concernant F. Partout où F prime de X est strictement positif, la fonction F croît. Et partout où F prime de X est strictement négatif, la fonction F décroît. Donc, nous pouvons déjà mettre des flèches partout vers le haut, où F prime est strictement positif, et partout vers le bas, où F prime est strictement négatif. Nous voyons qu'à gauche de moins racine de 3, F croît, à droite de moins racine de 3, F décroît, et en racine de 3 même, F prime est nul. Ça veut donc dire, la fonction croît, et puis elle décroît, et là, en moins racine de 3, la tangente est horizontale. Ça veut dire que là, il doit y avoir un maximum, et pour exactement la même raison, ici, en racine de 3, F doit atteindre un minimum, max, mi. Là où F prime prime est strictement négatif, F tourne sa concavité vers le bas. Et là où F prime prime est strictement positif, F tourne sa concavité vers le haut. Donc, on peut déjà constater les concavités dans ces domaines-là. Et là, nous voyons de suite que, ici, la concavité change. Et en plus, en cet abscisse-là, le F prime prime, ça nul. Donc, en 0, la fonction F a un point d'inflexion. Regardons dans ces deux champs-là, il n'y a pas encore de conclusion, mais nous savons que là, il y a des asymptotes verticales. Indiquons encore ça dans le tableau. Et ainsi, nous pouvons passer à l'étape numéro 10, c'est-à-dire, on peut s'occuper maintenant du graphique de cette fonction-là. Commençons par dessiner les trois asymptotes. Les voilà tout de suite. En moins 1 et en 1, on a une asymptote verticale et on a l'asymptote oblique d'équation cartésaine Y égale X. Elle passe donc par 0, 0, 1, 1, 2, 2. C'est bien cette droite-là. Maintenant, nous voyons que si X est strictement plus petit que moins 1, le F de X, il est strictement négatif. Donc, tous les nombres strictement plus petits que moins 1 ont une image strictement négative. Ce qui signifie dans notre dessin que tous les nombres à gauche de moins 1 ont leur image strictement négative, c'est-à-dire vers le bas. Et vers le bas, ça veut dire pas vers le haut. Ce qui signifie que tous les nombres à gauche de moins 1 n'ont pas leur image vers le haut. Donc, ce domaine-là, on peut le hachurer. Il ne peut pas y avoir de graphique dans ce domaine-là. Regardons la suite dans notre tableau. Tous les X strictement compris entre moins 1 et 0 ont leur image strictement positive. Donc, tous les nombres entre moins 1 et 0 ont leur image strictement positive. Donc, les points du graphique se trouvent vers le haut. Et vers le haut veut dire pas vers le bas. Donc, nous pouvons aussi assurer ce domaine-là. C'est fait. Il ne peut pas y avoir de graphique de la fonction ici. Maintenant, on pourrait continuer comme ça en regardant le signe de F dans le tableau. Ou bien, on regarde la propriété 4 qui dit que F est impaire. Si la fonction est impaire, c'est qu'il y a une symétrie centrale par rapport au centre de coordonnées 0, 0. Donc, l'image de ce domaine-là par cette symétrie centrale doit également être assurée. Et l'image de ce domaine-là par la symétrie centrale doit aussi être assurée. Ça, on peut le faire soit avec le tableau ou bien avec la parité de la fonction. Regardons encore les points particuliers. Ici, nous avons un maximum de coordonnées moins racine de 3 moins 3 racine de 3 sur 2. Donc, on peut déjà tracer ce maximum. Nous avons ici un minimum de coordonnées racine de 3 3 racine de 3 sur 2. On peut donc aussi dessiner ce minimum. Voilà le maximum et voilà le minimum. Nous voyons aussi qu'en 0, 0, il y a un point d'inflexion. Donc, l'origine du système de référence est un point d'inflexion. Ici, nous n'avons que 3 points particuliers du graphique. Pour tracer le graphique plus précisément, on peut bien sûr calculer d'autres points simplement en remplaçant x par un nombre et en calculant l'image de ce nombre. Mais, on peut aussi faire ça par calculette. A l'aide de la calculette, nous allons rédiger un petit tableau de valeur pour notre fonction F. Pour ce faire, on va dans le menu. Clique. Avec les touches curseur, on se promène jusqu'au champ numéro 9, le champ des tableaux. Et alors, on confirme par cette touche-là qui en fait est la touche Enter de la calculette. Tout de suite, Casio demande ici le f de x. Notre exemple, c'est x au cube. Avec le curseur vers la droite, on se déplace sur la même ligne qu'avant. Et alors, on va diviser ça par x au carré moins 1. Mais comme nous n'avons qu'une seule ligne pour rédiger le f de x, il faudra mettre le x au carré moins 1 entre parenthèses. Donc, on ouvre la parenthèse, on écrit x au carré moins 1. Ici, il n'est pas vraiment indispensable de fermer la parenthèse, mais je le fais quand même. Et puis, je clique sur Enter. Casio demande une deuxième fonction. Comme on ne travaille qu'avec une seule ici, on reconfirme par Enter. Et maintenant, Casio demande où je veux commencer. Pour notre exemple, je pense qu'il est utile de commencer à moins 3, donc ici, moins 3 jusque 3. Faisons ça. On commence donc à moins 3. J'introduis le moins 3. Je confirme par Enter. Et on termine à 3. J'introduis le 3 et je confirme par Enter. Et maintenant, Casio demande encore la grandeur des pas. Si je laisse ça sur 1, alors Casio va commencer à moins 3, puis moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. Si on fait par exemple des pas de 0,5, ça sera un peu plus précis, parce qu'en cliquant encore une fois sur Enter, nous voyons que Casio a rédigé ici un petit tableau, commençant avec x égale moins 3 et en calculant le f de moins 3. Ensuite, avec des pas de 0,5, il continue donc pour moins 2,5 et calcule le f de moins 2,5. Et puis pour moins 2, f de moins 2, pour moins 1,5, ça c'est l'image de moins 1,5. Avec le curseur vers le bas, on peut regarder les autres valeurs du tableau et nous constatons ici que pour moins 1, la calculette met erreur. C'est normal parce que moins 1 n'a pas d'image par notre fonction. Et puis avec le curseur, on peut lire toutes les images pour les nombres qu'on a demandé. Donc grâce à ce petit tableau-là, nous obtenons plusieurs points du graphique et alors on peut simplement les dessiner dans le graphique. Voilà tous ces points que la calculette vient justement de donner. Maintenant, ici, nous sommes à gauche de moins 1. Nous voyons dans le tableau qu'à gauche de moins 1, la fonction croît jusqu'au maximum, ensuite elle décroît vers l'asymptote verticale. Et tout ça avec la concavité vers le bas. Et en ces quelques points-là, nous pouvons en déduire la forme du graphique ici. Exactement la même chose entre moins 1 et 0. De moins 1 à 0, la fonction décroît. Donc elle vient de l'asymptote verticale. La fonction décroît avec la concavité vers le haut et elle décroît jusqu'au point d'inflexion 0, 0. Et puis, on peut tirer le reste du graphique soit du tableau, soit du fait que la fonction est impaire. Si on bouge encore un peu tous ces points-là, nous voyons bien le graphique de la fonction qui était à tracer. L'exercice étant terminé, nous allons passer maintenant à l'exemple numéro 2. f de x est égal à x fois x plus 2 divisé par x moins 1 au carré. Le domaine de définition de f, c'est tout l'ensemble R, sauf le nombre 1, parce que 1 annule le dénominateur. Les points d'intersection du graphique de f avec l'axe des x, ce sont les points moins 2, 0 et 0, 0, parce que 0 et moins 2 annulent le numérateur. Le point d'intersection du graphe avec l'axe des y, c'est le point de coordonnée 0, 0. On l'avait déjà obtenu là. Quatrièmement, nous regardons la parité. Pour voir la parité, nous remplaçons ici x par moins x. Donc, on remplace la, la et la x par moins x. Et ce qu'on obtient, c'est le f de moins x, mais il ne vaut ni f de x, ni moins f de x. Et par conséquent, la fonction f est ni paire, ni impaire. Étape numéro 5, on s'occupe des asymptotes. Dans cet ordre-là. D'abord, asymptote vertical. On souhaite trouver une limite infinie en un nombre, donc on doit essayer au nombre qui n'appartient pas au domaine de définition, mais dont les voisins proches appartiennent bien au domaine de définition. Donc, on essaye de trouver une limite infinie en un. Limite de f de x pour x tendant vers un, ça donne un fois trois sur zéro, c'est-à-dire trois sur zéro. Une constante divisée par zéro donne comme limite l'infini. Et par conséquent, nous avons bien une asymptote verticale d'équation cartésienne x est égale à 1. Asymptote horizontale. On calcule la limite de f de x pour x tendant vers l'infini. Pour calculer ces limites facilement, on distribue le x au numérateur et on calcule ce carré au dénominateur, c'est-à-dire nous avons la fonction x carré plus 2x divisé par x carré moins 2x plus 1. Et comme x tendant vers l'infini, on peut appliquer les lois dorées. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons développé numérateur et dénominateur. Le degré est le même en haut qu'en bas. Donc, la limite à l'infini, c'est le quotient des coefficients de ses plus hautes puissances. Donc, c'est 1 divisé par 1, c'est-à-dire 1. Comme limite à l'infini, nous trouvons un nombre, c'est que la fonction a bien une asymptote horizontale d'équation cartésienne y égale 1. Si une fonction a une asymptote horizontale en plus l'infini, elle ne peut pas avoir d'asymptote oblique en plus l'infini. Et pour cette fonction-là, il y a même une asymptote horizontale en moins l'infini. C'est qu'elle ne peut pas avoir d'asymptote oblique en moins l'infini, et par conséquent, asymptote oblique, il n'y en a pas. Dans l'étape 6, on va rédiger un tableau de signes pour la fonction f. On peut faire une ligne pour x et une ligne pour x plus 2, ou bien on distribue le x et on fera une seule ligne pour x carré plus 2x. C'est facile parce que c'est du deuxième degré. Ce binôme s'annule en moins 2 et en 0. À l'extérieur des deux 0, toujours signe de 1, c'est-à-dire ici positif, et entre les deux 0, c'est deux signes opposés. Ce facteur-là, c'est un carré. Un carré est toujours strictement positif, sauf là où il s'annule. Ce carré est nul lorsque x vaut 1. Et ailleurs, il est partout strictement positif. Nous avons tracé la barre de fraction du f de x et comme ça, dès qu'il y a un 0 en dessous de la barre de fraction, on met un trait en oblique. N'existe pas. Sinon, 0 divisé par un nombre strictement positif, ça donne 0. Ici, pareil. Et là, on a post sur post, c'est post, nec sur post, c'est nec, post sur post, c'est post, et post sur post, c'est post. D'où la ligne de signe finale pour f de x. Dans l'étape numéro 7, on calcule d'abord la dérivée. Et pour ce faire, il est plus facile de distribuer d'abord le x au numérateur et puis d'appliquer la formule f sur g prime. C'est f prime g moins f g prime sur g carré. Et finalement, on trouvera cette dérivée-là. Dérivée pour laquelle on va faire de nouveau un tableau de signe. Dans la ligne des x, on inscrit d'abord les deux valeurs particulières. Ici, en haut, c'est moins 1 demi et en bas, c'est 1. Bien sûr, comme toujours, dans l'ordre arithmétique de la gauche vers la droite. Et puis, pour chacun des facteurs, on fait une ligne de signe. Il faut faire la ligne de signe pour moins 2. Le moins 2, il est toujours strictement négatif. Peu importe la valeur de x, le nombre moins 2 est toujours strictement négatif. Si ça avait été le nombre plus 2, on aurait aussi pu faire une ligne pour le nombre 2 et puis inscrire partout un plus. Ce qui ne changera rien à la ligne finale pour f prime. Et par conséquent, si le nombre était strictement positif, on pourrait même laisser tomber cette ligne-là. mais puisque moins 2 est strictement négatif, il faut bien l'inscrire, parce que cette ligne-là interviendra dans la ligne finale pour f prime de x. Le facteur 2x plus 1 est du premier degré. Il s'annule en moins 1 demi. À droite du zéro, signe de 1, 2 étant strictement positif, on met partout un plus. Et à gauche du zéro, c'est le signe opposé. Le cube d'un nombre a toujours le même signe que ce nombre. Parce que si le nombre est strictement positif, son cube l'est aussi. Si le nombre est nul, son cube l'est aussi. Et si le nombre est strictement négatif, son cube est aussi strictement négatif. Donc, on peut faire la ligne de signe pour ce facteur-là, comme si l'exposant 3 n'y était pas. Alors, nous avons un binôme du premier degré qui s'annule en 1, à droite, signe de 1, et à gauche, signe opposé. Conclusion, attention, par prudence de nouveau, barre de fraction, cette barre-là, et si en dessous de la barre de fraction, nous avons un zéro, on met un trait en oblique, ou bien on achure ici, parce que f' de 1 n'existe pas. Ici, en moins 1,5, nous avons un nombre strictement négatif fois zéro, ça donne zéro, divisé par un nombre strictement négatif, ça donne zéro. Ici, nous avons nec fois nec sur nec, c'est nec. Là, nous avons nec fois pos sur nec, ça c'est pos. Et ici, nec fois pos sur pos, ça c'est nec. Nous avons ainsi la ligne finale du f' de x. Et on peut passer à l'étape numéro 8, on calcule f' de x, c'est-à-dire on calcule la dérivée de cette fonction-là, ce qui donne cette fraction rationnelle-là. Fraction rationnelle qui s'annule en moins 5 quarts et qui n'existe pas en 1. Donc les deux valeurs particulières de f' sont inscrites ici dans la ligne des x. Pour ce facteur 2, pas besoin de faire la ligne de signe puisqu'il est toujours strictement positif. Le facteur 4x plus 5 s'annule en moins 5 quarts et comme il est du premier degré, à droite du zéro, on met le signe de a, le signe de 4c+, et à gauche du zéro, le signe opposé. Pour le dénominateur, c'est ce binôme exposant 4. Ça, c'est un carré parce que c'est x moins 1 au carré, le tout au carré. Et un carré est toujours strictement positif sauf là où il s'annule. Conclusion pour f'', dès qu'il y a un zéro en dessous de la barre de fraction, on met un trait en oblique. Sinon, zéro au-dessus et rien qu'au-dessus, on met un zéro. Et pour le reste, nous avons nec sur poste, c'est nec, poste sur poste, c'est poste, et poste sur poste, c'est poste. Étape numéro 8 est terminée. On peut donc passer à l'étape numéro 9 où on fait un tableau récapitulatif qui reprend toutes les informations qu'on a eues jusqu'ici. On fait une ligne pour les valeurs de x et on inscrit ici, dans l'ordre arithmétique de la gauche vers la droite, toutes les valeurs particulières rencontrées dans les étapes précédentes. Ce sont toutes ces valeurs-là. La ligne de signe pour f' de x se recopie simplement de la ligne finale de l'étape numéro 7. La ligne de signe pour f' de x se recopie simplement du tableau de l'étape numéro 8. Et pour le f de x, on recopie simplement la ligne de signe finale dans le tableau de l'étape numéro 6. Pour les valeurs particulières de x, on calcule chaque fois l'ordonnée. Pour moins 2, on avait déjà l'ordonnée. Ça vient de là. Pour moins 5 quarts, nous n'avons pas encore l'ordonnée dans le tableau, mais nous savons que l'image de moins 5 quarts est strictement négative. Pour obtenir la valeur de cette ordonnée, on remplace dans f de x partout le x par moins 5 quarts. Donc, on calcule f de moins 5 quarts, c'est moins 5 quarts fois moins 5 quarts plus 2 divisé par moins 5 quarts moins 1 au carré. On calcule ça, et finalement, ça donne moins 5 vingt-septièmes. On fait la même chose pour moins 1 demi. Nous obtenons ainsi moins 1 tiers. Pour 0, on a déjà l'image, elle est là, et 1 n'a pas d'image. Maintenant, on regarde le f prime de x. Partout où f prime de x est strictement négatif, la fonction f elle-même décroît. Et partout où f prime de x est strictement positif, la fonction même, elle croît. Là, f prime est négative, donc elle décroît. Ici, nous voyons que la fonction décroît, là elle croît, et en cette valeur-là même, le f prime est égal à 0. Ce qui signifie que la tangente au graphe au point de coordonnée moins 1 demi, moins 1 tiers, est horizontale. Donc, la fonction décroît, puis il y a une tangente horizontale, et après elle croît de nouveau, ce qui doit y avoir un minimum ici. Maintenant, la concavité. Partout où f prime prime est strictement négatif, la concavité est tournée vers le bas. Et partout où f prime prime est strictement positif, là et là, la concavité est tournée vers le haut. Au point d'abscisse moins 5 quart et d'ordonnée moins 5 vingt-septième, la concavité change et la dérivée seconde est nulle, ce qu'il y a à un point d'inflexion, là. Et au point 1, où on n'a pas encore inscrit d'informations, on inscrit asymptote vertical parce qu'en 1, la fonction n'est pas définie et en 1, nous avons une asymptote verticale. Le tableau récapitulatif étant ainsi rédigé avec toutes les conséquences qu'on peut en déduire pour la fonction f, on peut attaquer l'étape 10, c'est-à-dire on peut maintenant tracer le graphe de la fonction et on commence d'habitude par les asymptotes. Asymptote, il y en a deux. Il y a une asymptote verticale en x égale 1, donc celle-là, et il y a une asymptote horizontale d'équation cartisienne y égale 1, c'est cette droite-là. Traçons maintenant les deux points d'intersection du graphe de la fonction avec l'axe des x, c'est-à-dire ces deux points-là, de coordonnées moins 2, 0, 0, 0. On dessine aussi le point d'inflexion dont la coordonnée est bien connue, voilà ce point d'inflexion, et nous traçons aussi le minimum dont nous connaissons également la coordonnée, voilà ce minimum. Maintenant, nous voyons au moyen de cette ligne-là qu'à gauche de moins 2, la fonction est strictement positive. Donc, tous les nombres à gauche de moins 2, dans le dessin ici, ont leur image vers le haut. Et si les images sont toutes vers le haut, c'est qu'elles ne sont pas vers le bas, et on peut assurer ce domaine-là. Il n'y a pas de graphe de fonction là. Sinon, à droite de moins 2, le f de x est négatif, là aussi, là aussi, là aussi, et là aussi. Donc, de moins 2 jusqu'à 0, le f de x est négatif. Donc, de moins 2 jusqu'à 0, tous les nombres ont leur image vers le bas, et ça, ça veut dire pas vers le haut. Donc, on peut assurer ce domaine-là vers le haut de moins 2 jusqu'à 0. Maintenant, on regarde à droite de 0. Entre 0 et 1, le f est strictement positif, en 1, il n'existe pas, et à droite de 1, il est encore strictement positif. Ce qui veut donc dire que de 0 jusqu'à plus l'infini, tous les nombres qui ont une image ont leur image vers le haut, c'est-à-dire pas vers le bas, et on peut encore assurer tout ce domaine-là. donc, le graphe de la fonction se trouve dans ce champ-là, dans ce champ-là, et dans ce champ-là. Pour le graphique de la fonction, nous n'avons que 4 points particuliers. Pour tracer un graphique assez précis, on va donc en calculer d'autres, et ce, au moyen de la calculette. D'abord, on va sur menu, clic, avec les touches curseurs, on se balade jusqu'au champ 9 des tableaux, on confirme par Enter, et puis, on introduit le f de x qui vaut x fois, ouvrons la parenthèse, x plus 2, on ferme la parenthèse, et on divise cela par, ouvrir la parenthèse, x moins 1, fermez la parenthèse, au carré, on confirme cela par Enter, deuxième fonction, pas besoin, on va commencer par exemple à moins 5, jusqu'à 5, ça c'est OK, le 5 est bon, Enter, en pas de 1, c'est bon aussi, et comme ceci, nous obtenons plusieurs points de moins 5 jusqu'à 5, on voit ici de nouveau que 1 n'a pas d'image par la fonction, ce que nous savions déjà, mais la calculette le confirme, et avec les touches curseurs, on peut se balader jusqu'au dernier point qui a été demandé, et alors, on va simplement tracer ces points-là dans le dessin, et grâce à toutes ces conclusions et à tous ces points-là, nous pouvons finalement tracer le graphe de la fonction. Voilà ce qui était demandé. Nous passons maintenant à l'exemple numéro 3. f de x est égal à la racine carrée de x au carré moins 4. Le domaine de définition de cette fonction se détermine à partir d'un tableau de signe de ce radicand-là. Le radicand est du deuxième degré, il s'annule en moins 2 et en 2. À l'extérieur des deux zéros, c'est le signe de a, donc le signe de 1, positif, et entre les deux zéros, deux signes opposés. Nous voyons aussi dans ce tableau les points d'intersection du graphe de la fonction avec l'axe des x. Ce sont les points de coordonnées moins 2, 0 et 2, 0. Nous voyons aussi dans ce tableau que le nombre 0 qui se situe entre moins 2 et 2 n'a pas d'image par cette fonction parce que si on remplace x par 0, le radicand est strictement négatif. Par conséquent, le point d'intersection du graphe de la fonction avec l'axe des y grec n'existe pas. Cette intersection c'est l'ensemble vide qu'on écrit comme ça ou bien comme ça. Mais attention, l'ensemble vide ne s'écrit pas comme ça. Ça c'est l'ensemble contenant comme seul élément l'ensemble vide. C'est autre chose que l'ensemble vide. Attention donc à l'écriture. Étape numéro 4, nous regardons la parité de la fonction. On exprime f de moins x en remplaçant dans le f de x le x par moins x et moins x au carré c'est la même chose que x au carré. Et nous en déduisons donc que f de moins x c'est exactement la même chose que f de x c'est-à-dire la fonction f est paire. Nous savons déjà ici que le graphe de la fonction est symétrique par rapport à l'axe des y. OK. Passons à l'étape numéro 5, aux asymptotes. Toujours dans l'ordre asymptote verticale, asymptote horizontale et ensuite asymptote oblique. Asymptote verticale. Nous cherchons la limite de f de x pour x tendant vers un nombre en espérant trouver l'infini. Or, vu la forme du domaine de définition de f, on ne trouvera jamais une limite infinie en un nombre parce que si on prend des nombres strictement plus petits que moins 2 et on calcule la limite en de tels nombres, la limite, ça sera toujours un nombre réel. exactement le même raisonnement pour tous les nombres strictement plus grands que 2. Et pour la limite en 2 même, elle n'existe pas à gauche de 2. On pourrait donc calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 2 de la droite. Mais ça donnera l'image de 2, c'est-à-dire 0 et pas l'infini. Et pour moins 2, c'est exactement le même raisonnement. Et si on prend un nombre strictement compris entre moins 2 et 2, calculer la limite en un tel nombre n'a pas de sens parce que les voisins proches d'un tel nombre n'ont pas d'image par cette fonction. Et par conséquent, la fonction n'a pas d'asymptote verticale. Asymptote horizontale. Pour déterminer une asymptote horizontale, on calcule la limite à l'infini de f de x en espérant de trouver un nombre réel. Or, si on calcule la limite en plus ainsi qu'en moins l'infini de ce f de x, on trouve des deux côtés plus l'infini et non pas un nombre réel. Par conséquent, la fonction n'a pas d'asymptote horizontale. Attention au calcul des asymptotes obliques. Ici, il faut absolument séparer les deux cas, x tend vers plus l'infini et x tend vers moins l'infini parce que si x tend vers plus l'infini, c'est que x est certainement strictement positif et alors la racine carrée de x au carré c'est x. Par contre, si x tend vers moins l'infini, c'est que x est strictement négatif et alors la racine carrée de x carré ce n'est pas x mais moins x. Puisque le x est négatif, ce x-là est négatif et si on met un moins devant un nombre strictement négatif, le résultat est strictement positif. Donc, pour déterminer les asymptotes obliques pour de telles fonctions, il faut séparer les deux cas, plus l'infini et moins l'infini. Commençons par plus l'infini. Pour trouver le nombre m, on calcule donc la limite en plus l'infini de f de x divisé par x. c'est-à-dire la limite en plus l'infini de cette racine carrée divisé par x. La limite d'un quotient c'est le quotient des limites et la limite de la racine carrée c'est la racine carrée de la limite. Nous cherchons donc la limite de ce binôme lorsque x tend vers plus l'infini et nous savons qu'on peut laisser tomber tout sauf le terme de la plus haute puissance. Donc en haut il ne reste plus que racine carrée de x carré et la racine carrée de x carré c'est x puisque x est strictement positif car ici x tend vers plus l'infini. Donc ce qui reste à déterminer c'est la limite de la racine carrée de x carré c'est-à-dire x divisé par x et un nombre divisé par lui-même ça donne toujours 1 sauf quand le nombre est nul. Mais x n'est pas nul puisque x est très très loin de 0. x tend vers plus l'infini et alors la limite ça donne toujours 1. Pour valeur de m nous trouvons 1 ce qui est bien un nombre réel non nul. Par conséquent on continue en plus l'infini pour déterminer le nombre p. On calcule la limite en plus l'infini de f de x moins ce nombre m trouvé là fois x donc nous calculons la limite en plus l'infini de cette racine carrée moins x. Si nous remplaçons x par plus l'infini ça donne plus l'infini moins plus l'infini ça c'est la détermination infini moins infini. On lève cette indétermination en mettant ce binôme sur 1 et puis on multiplie le numérateur et le dénominateur par le binôme conjugué. Faisons ça donc nous multiplions O et B par ce binôme. Pourquoi fait-on ça ? Parce que en haut nous reconnaissons maintenant A moins B fois A plus B ça c'est A carré moins B carré donc ça donne la racine au carré c'est-à-dire le radicant x carré moins 4 moins le x au carré donc en haut nous avons en tout x carré moins 4 moins x carré c'est-à-dire moins 4 et le dénominateur lui il reste. Maintenant on remplace encore une fois x par plus l'infini en bas ça donne plus l'infini au carré ça c'est plus l'infini moins 4 ça donne plus l'infini la racine carré de plus l'infini c'est plus l'infini et plus l'infini plus plus l'infini ça ça donne plus l'infini et nous obtenons donc un nombre constant divisé par plus l'infini une constante divisé par infini donne comme limite 0 et c'est ça alors le nombre pi nous obtenons donc bien une asymptote oblique en plus l'infini dont l'équation cartésienne c'est y est égale à m fois x plus p donc y égale une fois x plus 0 c'est à dire x en moins l'infini le calcul est tout à fait semblable sauf que la racine carré de x carré ce n'est pas x mais moins x sinon exactement le même calcul en moins l'infini va nous amener vers l'asymptote oblique en moins l'infini d'équation cartésienne y égale moins x nous retenons donc en résumé qu'il n'y a pas d'asymptote vertical ni d'asymptote horizontale mais bien deux asymptotes oblique passons maintenant à l'étape numéro 6 on fait un tableau de signe pour la fonction f les deux valeurs particulières ce sont les deux valeurs qui annulent ce binôme c'est à dire moins 2 et 2 c'est là que la fonction est nulle à l'extérieur de moins 2 et 2 la fonction elle est positive parce que ce radicant est positif et la racine carré d'un nombre positif c'est un nombre positif et entre moins 2 et 2 le radicant est strictement négatif et la racine carré d'un nombre strictement négatif n'existe pas d'où ce tableau de signe pour la fonction f nous pouvons passer à l'étape numéro 7 on calcule la dérivée de la fonction on peut bien sûr dire que f de x c'est x au carré moins 4 le tout exposant 1 demi et puis appliquer la formule de dérivation f exposant m prime c'est m fois f exposant m moins 1 fois f prime attention pas oublier le fois f prime mais comme on a souvent des racines carrées à dériver il est tout à fait utile de connaître cette formule là qui dit que la racine carré d'un f prime c'est par de fraction le numérateur c'est la dérivée du radicant donc f prime et comme dénominateur on met deux fois la racine telle qu'elle est là cette formule se trouve très facilement justement à partir de la formule f exposant 1 demi prime c'est 1 demi fois f exposant 1 demi moins 1 fois f prime dont on déduit tout de suite cette formule là elle est très pratique je viens déjà de l'appliquer pour dériver cette racine carré on met une barre de fraction en haut on met la dérivée du radicant la dérivée du radicant c'est 2x moins 0 donc 2x en haut nous voyons donc 2x et comme dénominateur on met deux fois la racine telle qu'elle était là donc en bas nous avons deux fois la racine et les deux deux ont déjà été simplifiés d'où f prime de x c'est cette fonction là nous faisons un tableau de signes pour la fonction une ligne pour le facteur x et une ligne pour la racine carré nous mettons aussi la barre de fraction par prudence cette barre rouge c'est la barre de fraction dans le f prime de x pour x ça c'est du premier degré x s'annule en 0 à droite signe de a à gauche signe opposé pour la racine carré c'est exactement la même ligne de signe qu'on a déjà rédigée ici donc il suffit simplement de la recopier maintenant le f prime de x c'est numérateur divisé par dénominateur dès qu'il y a un 0 en dessous de la barre de fraction on met une barre en oblique parce que le f prime n'y existe pas entre les deux valeurs moins 2 et 2 le dénominateur n'existe pas donc f prime n'y existe pas non plus il ne reste plus que ce domaine là et ce domaine là ici à gauche de moins 2 le f prime de x c'est nec sur post c'est-à-dire nec et ici à droite de 2 c'est post sur post c'est-à-dire post nous obtenons donc cette ligne de signe pour f prime de x étape numéro 8 nous calculons f prime prime de x donc nous dérivons f prime de x pour dériver cette fraction nous utilisons la formule f sur g prime c'est f prime fois g moins f fois g prime sur g carré pour dériver cette racine carré là on l'a déjà fait ça c'est justement le f prime donc c'est cette fraction là la racine prime on peut donc la remplacer par cette fraction là ce qui a été fait attention ici nous avons la soustraction de deux fractions et pour les soustraire il faut les réduire au même dénominateur donc ici nous allons écrire divisé par 1 et puis nous multiplions bas et haut par la racine carré cette racine carré là ce qui donnera finalement cette fraction là et nous constatons que le numérateur se simplifie encore en moins 4 puisque x carré moins x carré disparaissent nous obtenons ce f prime prime de x dont nous allons rédiger un tableau de signes les valeurs particulières ce sont moins 2 et 2 valeurs qui annulent le dénominateur le numérateur n'est jamais nul puisqu'il vaut moins 4 le nombre moins 4 lui il est tout le temps strictement négatif peu importe la valeur de x moins 4 ne dépend pas de x ici nous avons la racine carré au cube et le cube d'un nombre a toujours le même signe que ce nombre donc nous allons faire la ligne de signe de ce cube comme si l'exposant 3 n'y était pas alors ça c'est la ligne de signe simplement du f de x qu'on a déjà rencontré plusieurs fois la voilà nous pouvons donc maintenant tout de suite déduire la ligne finale pour f' de x en faisant ceci un 0 au dénominateur veut dire très oblique n'existe pas entre moins 2 et 2 le f' n'existe pas puisque le dénominateur n'existe pas donc il reste juste ces deux domaines là nec sur poste c'est nec et nec sur poste c'est encore une fois nec d'où cette ligne finale là pour le tableau f' passons maintenant à l'étape numéro 9 le tableau récapitulatif nous inscrivons toutes les valeurs particulières qu'on a rencontré jusqu'ici ce sont ces trois là pour rédiger la ligne de signe de f' de x on regarde simplement la ligne finale du tableau dans l'étape 7 cette ligne de signe on la recopie simplement là ce qui est fait on n'a plus besoin du 7 pour le f' on fait exactement la même chose mais cette fois-ci la ligne finale de l'étape numéro 8 cette ligne là il suffit de la recopier ici ce qui est fait donc 8 peut disparaître pour f de x nous allons d'abord écrire ici la ligne de signe pour f de x c'est-à-dire la ligne finale dans le tableau de l'étape 6 ici il n'y a que cette ligne là donc cette ligne on la recopie ici ce qui est fait plus besoin de l'étape 6 maintenant nous allons interpréter là où f' est strictement négatif la fonction f décroît et là où f' est strictement positif la fonction f elle croît nous pouvons donc mettre ces deux flèches là au point de vue concavité là où f' est strictement négatif f tourne la concavité vers le bas et par conséquent là aussi donc dans ces deux domaines le f tourne sa concavité vers le bas et voilà toutes les informations que nous avons après l'étude de cette fonction nous pouvons maintenant passer à l'étape numéro 10 c'est à dire on va tracer le graphe de la fonction commençons par les asymptotes cette asymptote en plus l'infini elle passe par 0 0 1 1 2 2 etc et cette asymptote oblique en moins l'infini elle passe par 0 0 1 moins 1 2 moins 2 etc voilà les deux asymptotes oblique celle-là elle est asymptote en plus l'infini et celle-là elle est asymptote en moins l'infini puisque le f de x est égal à une racine carrée nous savons que ce f de x est toujours plus grand ou éventuellement égal à 0 mais jamais strictement négatif par conséquent on n'aura pas de point du graphique en dessous de l'axe des x on peut donc assurer tout ce domaine-là le graphique de f ne s'y trouve pas nous savons aussi que tous les nombres strictement compris entre moins 2 et 2 n'ont pas d'image et par conséquent nous pouvons encore assurer ce domaine-là tous les nombres strictement compris entre moins 2 et 2 n'ont pas d'image donc là il ne peut pas y avoir de graphique le graphique est donc à chercher dans ce domaine-là et dans ce domaine-là nous traçons déjà les deux points d'intersection du graphique avec l'axe des x ce sont les deux points de coordonnées moins 2,0 et 2,0 ce sont les seuls points particuliers que nous ayons obtenus jusqu'ici on va donc en déterminer encore d'autres calculons par exemple l'image de moins 4 et l'image de moins 3 l'image de 3 et l'image de 4 faisons ça à l'aide de la calculette pour ce faire on va dans le menu on se balade avec les touches curseur jusqu'au champ numéro 9 pour les tableaux on confirme le choix par Enter le f de x le f de x est introduit par racine carré de x au carré moins 4 nous confirmons par Enter deuxième fonction pas besoin pour le moment Enter il demande où on veut partir on part à moins 4 moins 4 et on va aller jusqu'à 4 donc on introduit 4 des pas de 1 c'est ok et nous obtenons de suite un petit tableau de valeurs moins 4 à pour image 3,4641 moins 3 à pour image 2,236 moins 2 à pour image 0 nous le savions déjà moins 1 n'a pas d'image ça on le savait aussi maintenant les touches courseur nous permettent d'aller plus loin 0 n'a pas d'image 1 non plus 2 à pour image 0 3 à cette image là et 4 à cette image là il suffit maintenant de tracer ces quelques points dans notre graphique les voilà déjà et ici nous voyons que à gauche de moins 2 la fonction est positive elle décroît avec la concavité vers le bas regardons dans le graphique nous savons que ceci est une asymptote oblique en moins l'infini donc la fonction décroît elle vient de l'asymptote elle décroît elle passe par ce point là celui là elle décroît avec la concavité vers le bas jusqu'à ce point là et ici à droite de 2 la fonction vient du point 2 0 donc de là elle est positive elle croît avec la concavité vers le bas donc la fonction part de là elle croît avec la concavité vers le bas elle passe par ce point elle passe par ce point là et puis elle se rapproche de plus en plus vers cet asymptote oblique d'où le graphique de cette fonction nous avons terminé l'étude de la fonction numéro 3 et alors on va passer à la fonction numéro 4 f de x est égal à la racine carré de x fois le carré de x moins 2 le domaine de définition de cette fonction c'est r plus c'est à dire l'intervalle 0 jusqu'à plus l'infini 0 étant inclus pourquoi parce que ce carré de toute façon il est toujours plus grand ou égal à 0 donc pour pouvoir calculer la racine carré de ce radicand il faut que le x soit plus grand ou égal à 0 d'où ce domaine de définition deuxièmement point d'intersection du graphe de f avec l'axe des x ce sont les 2.00 et 2.0 ce 0 vient de ce facteur là et le 2 vient de ce facteur là ici nous avons le point 0.00 comme point d'intersection du graphe de f avec l'axe des x donc automatiquement ce point là est aussi le point d'intersection du graphe de f avec l'axe des y en quatrième étape nous regardons la parité mais vu la forme du domaine de définition de f cette fonction ne peut être ni paire ni impaire parce que si nous prenons un x dans cet intervalle là la fonction n'est pas définie pour moins x donc cette fonction est ni paire ni impaire cinquièmement acertote vu le domaine de définition il ne peut pas y avoir d'acertote vertical acertote horizontale pour une acertote horizontale on calcule la limite à l'infini du f de x en espérant trouver un nombre mais pour cette fonction si la limite à l'infini n'a de sens que à plus l'infini donc on va calculer la limite en plus l'infini du f de x ce qui donne plus l'infini et pas un nombre et par conséquent il n'y a pas d'acertote horizontale acertote oblique pour trouver le nombre m on calcule de nouveau la limite en plus l'infini en moins l'infini ça n'a pas de sens vu le domaine de définition de la fonction calculons donc la limite en plus l'infini du f de x divisé par x ce x là on peut l'écrire racine carrée de x au carré et puis en faire une seule racine carrée comme ceci les deux x peuvent se simplifier nous trouvons alors la limite en plus l'infini de la racine carrée de cette fraction rationnelle dont le degré est plus grand en haut qu'en bas donc cette limite là ne donne pas un nombre réel elle vaut plus l'infini et par conséquent il n'y a pas d'acertote oblique non plus donc en résumé il n'y a pas d'acertote du tout sixièmement on va faire un tableau de signes pour la fonction f nous faisons donc une ligne pour x et une ligne pour x-2 au carré le x est du premier degré il s'annule en 0 à droite signe de a et à gauche signe opposé comme ceci ce facteur là c'est un carré un carré est toujours strictement positif sauf là où il s'annule c'est à dire en 2 donc en 2 on met un 0 sinon des plus partout le f de x c'est la racine carré du produit de ces deux facteurs nec fois post ça fait nec dont la racine carré n'existe pas 0 fois post ça fait 0 dont la racine carré est nulle post fois post c'est post dont la racine carré est post post fois 0 c'est 0 dont la racine carré est nulle et post fois post c'est post dont la racine carré est post on peut passer à l'étape 7 le f prime de x comme ici il s'agit de nouveau d'une racine carré nous pouvons appliquer cette formule là pour dériver la fonction donc pour dériver cette racine carré on écrit barre de fraction là voilà le dénominateur c'est deux fois la racine telle qu'elle est écrite donc le dénominateur c'est deux fois cette racine telle qu'elle est donnée par f et le numérateur c'est la dérivée du radicant le radicant c'est un produit donc c'est un f fois g prime ça fait f prime c'est à dire 1 fois g double x moins 2 au carré plus f c'est à dire x fois g prime et la dérivée de x moins 2 au carré se calcule par la formule f exposant m prime ça fait m fois f exposant m moins 1 2 moins 1 ça fait 1 donc l'exposant vaut 1 attention fois f prime donc on doit encore multiplier ici par la dérivée de x moins 2 mais cette dérivée vaut 1 c'est pourquoi elle n'est pas écrite dans cette somme là nous pouvons mettre x moins 2 en évidence et nous obtenons ainsi le f prime de x sous forme factorisée donc on peut attaquer son tableau de série dans la lignée des x nous mettons les trois valeurs particulières de f prime de x c'est à dire 2 2 tiers 0 et 2 mais attention on ne met pas deux fois le 2 il n'existe qu'une seule fois le facteur x moins 2 est du premier degré il s'annule en 2 à droite signe de A et à gauche signe opposé d'où cette lignée de signe le 3x moins 2 pareil c'est du premier degré il s'annule en 2 tiers donc là on met à 0 à droite strictement positif et à gauche opposé donc strictement négatif pour cette racine carrée nous avons déjà fait la ligne de signe la voilà donc il suffit de la recopier c'est fait f prime de x c'est ça fois ça divisé par ça donc dès qu'il y a un 0 en dessous de la barre de fraction ici indiqué en rouge donc la barre rouge encore une fois c'est la barre de fraction dès qu'il y a un 0 en dessous on va mettre un trait en oblique parce que le f prime de x n'y existe pas ici on va aussi mettre un trait parce que le dénominateur n'existe pas ici c'est nec fois nec sur pos ça c'est pos ici c'est nec fois 0 divisé par pos donc c'est 0 là c'est nec fois pos sur pos ça c'est nec et ici c'est pos fois pos sur pos c'est pos d'où la ligne de signe pour f prime calculons maintenant f prime prime le f prime prime c'est la dérivée du f prime pour calculer cette dérivée il est plus facile d'effectuer le numérateur donc on applique la double distributivité pour trouver comme numérateur 3x carré moins 8x plus 4 et maintenant nous allons dériver cette fraction en appliquant la formule f sur g prime c'est f prime fois g moins f fois g prime sur g carré donc l'application de cette formule ça donne f prime fois g moins le f que j'ai écrit ici sous forme factorisée que voilà fois le g prime fois le g prime et le g prime c'est deux fois la dérivée de cette racine mais la dérivée de cette racine c'est justement f prime et f prime on l'a déjà calculé c'est cette fraction là donc ici il suffit de remplacer par cette fraction là et le tout et le tout est à diviser par g au carré ici nous avons x moins 2 fois x moins 2 donc x moins 2 au carré 3x moins 2 fois 3x moins 2 ça ça fait 3x moins 2 au carré et les deux deux se simplifient là donc le calcul nous amène à ceci là nous avons le numérateur divisé par cette racine carré et le premier terme a été multiplié en bas et en haut par cette racine carré pour avoir le même dénominateur puisqu'il faut soustraire les fractions nous avons maintenant le même dénominateur qu'on pourra mettre tout en bas et comme numérateur nous obtenons ce terme là moins celui là dans cette différence on peut mettre x moins 2 au carré en évidence donc on obtient ceci et puis on calcule encore tout ce qui est entre crochets ce qui nous donne cette fraction là et ce trinôme là peut encore être factorisé sous forme x moins 2 fois 3x plus 2 nous avions ici x moins 2 au carré le x moins 2 qui vient de là a été multiplié ce x moins 2 au carré pour devenir x moins 2 au cube donc voilà la dérivée seconde de f sous forme factorisée faisons un tableau de signes pour ces dérivées secondes les valeurs particulières ont été inscrites ici nous faisons une ligne de signes pour chacun des facteurs ça c'est un cube la ligne de signes peut donc être rédigée comme si l'exposant 3 n'y était pas ça c'est un binôme du premier degré d'où la ligne de signes exactement pareil pour 3x plus 2 ça ça va vite ici nous avons le cube d'un nombre de nouveau il a le signe de ce nombre donc on peut faire la ligne de signes comme si l'exposant n'y était pas et alors la ligne de signes c'est simplement celle de f de x qu'on connaît déjà conclusion pour f' prime de x dès qu'il y a un 0 en dessous de la barre de fraction on met une barre oblique ici on met 3 barres oblique parce que le dénominateur n'existe pas dans ce domaine là nous avons nec fois post sur post c'est nec et ici c'est post fois post sur post c'est à dire post d'où la ligne finale pour le tableau de f' prime de x passons à l'étape numéro 9 le tableau récapitulatif nous inscrivons ici toutes les valeurs particulières rencontrées jusqu'ici et ce dans l'ordre arithmétique pour la ligne de f' prime de x on va regarder dans le tableau de l'étape numéro 7 on recopie la dernière ligne de ce tableau ici c'est fait plus besoin de l'étape 7 f' prime de x nous recopions simplement la dernière ligne du tableau dans l'étape 8 pour f' prime de x on recopie c'est fait pour f de x on recopie ici la ligne de signe dans le tableau de f dans l'étape 6 c'est fait plus besoin de ce tableau moins 2 tiers n'a pas d'image 0 a pour image 0 2 a pour image 0 et 2 tiers on savait juste que l'image était strictement positive pour trouver sa valeur il suffit de remplacer là-dedans x par 2 tiers ce qui donne alors tout de suite 4 racines de 6 divisé par 9 là où f' est strictement positif donc là et là le f monte et là où f' est strictement négatif le f descend ici le f monte il descend et ici la tangente est horizontale par conséquent en 2 tiers la fonction atteint un maximum au point de vue concavité ici elle est vers le bas et là elle est vers le haut inscrivons-le c'est fait on peut donc maintenant passer à l'étape numéro 10 puisque le f de x est une racine carré le f de x n'est jamais strictement négatif ce qui veut dire qu'en dessous de l'axe des x il n'y a pas de point de graphique comme le domaine de définition c'est de 0 jusqu'à plus l'infini c'est que à gauche de 0 il n'y a pas de graphique non plus donc on peut aussi achurer cette zone là le graphique de f doit se trouver dans ce domaine là nous avons les deux points d'intersection avec l'axe des x donc dessinons-les c'est 0,0 et 2,0 en plus nous avons ici un maximum de coordonnées 2 tiers 4 racines de 6 sur 9 donc nous pouvons déjà dessiner ce maximum là mais jusqu'ici nous n'avons que 3 points particuliers on va en calculer encore d'autres au moyen de la calculette allons-y on va dans le menu avec les touches curseurs on va jusqu'au champ 9 pour les tableaux on confirme par enter comme f de x on va introduire cette fonction là donc racine carrée de x fois on ouvre la parenthèse x moins 2 on ferme la parenthèse au carré on confirme par enter deuxième fonction pas besoin pour le moment la calculette propose ici 1 on commence à 1 et elle termine à 5 ce qui est une bonne idée donc on n'a pas besoin de changer ça je confirme tout et nous avons un petit tableau de valeurs l'image de 1 c'est 1 l'image de 2 c'est 0 on le savait déjà l'image de 3 c'est la racine carrée de 3 l'image de 4 vaut 4 etc et alors nous avons demandé jusqu'à 5 les points obtenus par calculette nous pouvons tout de suite les reporter dans notre dessin et grâce à ceci et ces quelques points particuliers nous pouvons ainsi tracer le graphe de cette fonction ici nous avons un point très spécial c'est en fait un minimum mais c'est un minimum dont la tangente n'est pas horizontale parce que la tangente n'existe pas pourquoi n'existe-t-elle pas? ce qui existe c'est la tangente à gauche on va prendre un point à gauche de 2 et chaque fois construire la tangente en ce point maintenant on va faire tendre ce point là vers ce point bizarre faisons ça comme ceci et observons dans le dessin ce que fait cette tangente cette tangente tend vers cette droite là faisons la même chose à partir de la droite nous avons ici ce point là du graphe et on a construit la tangente maintenant on va faire tendre ce point vers celui là et nous regardons ce que fait la tangente bleue elle tend vers cette droite là nous disons ici que la fonction n'a pas de tangente en ce point là puisqu'elle n'est pas dérivable en ce point là mais elle a bien une tangente à gauche et une tangente à droite alors calculons un peu le coefficient angulaire de cette tangente à gauche ça se calcule par limite du f' de x qui est bien coefficient angulaire de la tangente au point d'abscisse x et puis on calcule la limite pour x tendant vers 2 moins ça ça donnera le coefficient angulaire de cette tangente à gauche donc nous calculons ici la limite de f' de x pour x tendant vers 2 moins en calculant cette limite on va tomber très vite sur moins racine de 2 nous constatons effectivement que le coefficient angulaire de cette tangente à gauche est strictement négatif ça doit être ainsi puisque la droite décroît un calcul analogue de limite mais cette fois-ci en 2 plus va nous donner le coefficient angulaire de cette tangente à droite et on obtient racine carrée de 2 coefficient angulaire strictement positif ça correspond bien à une droite qui monte ainsi nous voyons qu'en ce point-là il n'y a pas de tangente mais il y a une tangente à gauche et il y a une tangente à droite et ces deux tangentes forment un angle c'est pourquoi on appelle ce point-là un point anguleux donc dans notre tableau on peut inscrire ici que c'est un PA un point anguleux et ça a aussi été inscrit dans le dessin ça c'était l'exemple 4 on peut donc passer maintenant à l'exemple 5 f de x est égal à la racine cubique de x au carré fois x moins 1 le domaine de définition c'est tout l'ensemble r parce qu'on peut aussi calculer la racine cubique de nombres négatifs les deux points d'intersection avec l'axe des x ce sont les points 0 0 et 1 0 l'abscisse 0 vient de ce facteur-là et l'abscisse 1 vient de ce facteur-là le point d'intersection du graphique de f avec l'axe des y c'est ce point 0 0 quatrièmement la parité si nous remplaçons x par moins x là là et là nous n'obtenons ni f de x ni moins f de x et par conséquent cette fonction n'est ni paire ni impaire cinquièmement les asymptotes vu le domaine de définition de la fonction il ne peut pas y avoir d'asymptote vertical asymptote horizontale nous calculons la limite à l'infini de f de x en espérant trouver un nombre réel or en plus ainsi qu'en moins l'infini on trouve comme limite infinie et par conséquent il n'y a pas d'asymptote horizontale asymptote oblique ici on n'a pas besoin de séparer les deux cas plus l'infini et moins l'infini parce qu'il s'agit ici d'une racine cubique donc on peut faire les deux en même temps pour déterminer le nombre m on calcule la limite en plus ou moins l'infini de f de x sur x c'est-à-dire la limite en plus ou moins l'infini de f de x c'est-à-dire cette racine cubique dans laquelle on a distribué le x carré dans le radicand divisé par x on cherche la limite à l'infini ici c'est un polynôme donc on peut laisser tomber tous les termes sauf le terme de la plus haute puissance il reste alors ici la racine cubique de x au cube et pour cette racine cubique pas besoin de séparer si x est positif ou négatif la racine cubique de x au cube c'est toujours x peu importe le signe de ce x donc en haut nous obtenons x en bas nous avons également x et la limite à l'infini d'un nombre divisé par lui-même un nombre divisé par lui-même ça donne toujours 1 sauf pour 0 sur 0 or x ne vaut pas 0 x est très très loin du 0 par conséquent nous obtenons comme fraction ici 1 et la limite de cette constante 1 c'est 1 nous avons ainsi trouvé le nombre m qui est bien différent de 0 donc on peut continuer le calcul pour trouver le nombre p on calcule la limite à l'infini de f de x moins ce nombre m fois x donc nous calculons la limite à l'infini de f de x moins x et si on remplace x par l'infini nous obtenons dans les deux cas l'indétermination infinie moins infini pour lever une telle indétermination jusqu'ici nous avions racine carrée moins un multiple de x alors on multipliait haut et bas par le binôme conjugué pour avoir la différence des carrés des termes du binôme or ici il ne s'agit pas de racine carrée il s'agit de racine cubique donc si on multiplie par le binôme conjugué ça ne lèvera pas la détermination ici on devrait avoir la différence des deux cubes pour que la racine cubique disparaisse nous obtenons la différence de deux cubes en appliquant ce produit remarquable là nous avons ici a moins b comme là et si on multiplie cette différence par a carré plus ab plus b carré on obtiendra la différence des deux cubes par ce produit remarquable alors faisons ça ça c'est a moins b et selon cette formule là nous allons multiplier haut et bas par a au carré plus a fois b plus b au carré c'est fait maintenant comme numérateur nous avons bien a moins b fois a carré plus ab plus b carré ce qui donne alors a au cube moins b au cube ceci c'est bien le nombre a au cube le cube lèvre la racine cubique il reste ce produit là dans lequel on a tout de suite distribué le x carré ce qui donne bien x au cube moins x au carré moins alors le cube de x ok les deux cubes s'en vont et alors nous obtenons comme limite limite de cette fraction rationnelle là le numérateur vient de là puisque les deux cubes sont partis le dénominateur il vient de ceci nous avons ici la racine cubique de x au cube ce qui donne x au carré plus la racine cubique de x au cube ça donne x fois ce x là ça donne le deuxième x carré et ici nous avons le troisième x carré donc nous calculons la limite à l'infini de moins x carré divisé par 3 x carré et ça ça fait moins un tiers puisque le degré est le même en roue qu'en bas la limite de ce quotient c'est le quotient des coefficients des deux plus hautes puissances c'est à dire moins un tiers finalement nous avons obtenu une asymptote oblique des deux côtés donc en moins l'infini et en plus l'infini dont l'équation cartésienne c'est y est égale à m fois x plus p donc y est égale à x moins un tiers retenons en résumé que nous avons une seule asymptote oblique d'équation cartésienne y égale x moins un tiers ensuite on passe tout de suite à l'étape 6 tableau de signes pour la fonction f même nous avons deux valeurs particulières 0 et 1 on écrit une ligne pour x carré et une ligne pour x moins un ce qui suffira parce que la racine cubique d'un nombre a toujours le même signe que ce nombre si le nombre est négatif la racine cubique est négative si le nombre est nul la racine cubique l'est aussi et si le nombre est strictement positif la racine cubique est également strictement positive donc il suffit de faire la lignée des signes pour ces deux facteurs x au carré s'annule en 0 sinon toujours strictement positif parce que c'est un carré le x moins un est du premier degré il s'annule en 1 à droite positif à gauche négatif c'est fait conclusion ma conclusion c'est simplement le produit des deux facteurs poste fois nec c'est nec 0 fois nec c'est 0 poste fois nec c'est nec poste fois 0 c'est 0 et poste fois post c'est poste d'où la lignée de signe pour f on peut tout de suite passer à l'étape numéro 7 nous allons dériver le f de x pour dériver cette fonction là on va d'abord l'écrire sous forme x carré fois x moins 1 le tout exposant 1 tiers donc sous cette forme là et ainsi nous avons la formule f exposant m prime à utiliser c'est m fois f exposant m moins 1 attention ne pas oublier nous avons tendance d'appliquer cette formule là mais il ne faut pas oublier fois f prime donc ici le f exposant m prime ça donne bien m le voilà fois f exposant m moins 1 fois le f prime donc il faut multiplier ici par la dérivée de x au cube moins x au carré ce qui donne 3x carré moins 2x maintenant nous allons encore simplifier cette expression là en dessous de la racine cubique nous voyons un x au carré au carré ce qui fait x exposant 4 on va l'écrire sous forme x au cube fois x parce qu'alors le x au cube il peut sortir de la racine cubique ce qui devient alors un x et ce x va se simplifier avec le x du numérateur d'où finalement cette dérivée première de f retenons donc cette forme finale de f prime de x et on va tout de suite en faire un tableau de signe les valeurs particulières c'est 0 2 tiers et 1 les voilà on fait une ligne de signe pour 3x moins 2 une ligne de signe pour le facteur x et une ligne de signe pour le facteur x moins 1 au carré 3x moins 2 c'est du premier degré ça s'annule en 2 tiers à droite signe de A à gauche signe opposé donc voilà la ligne de signe le x s'annule en 0 à droite positif à gauche négatif ok ceci c'est un carré qui est toujours strictement positif sauf là où il s'annule il s'annule en 1 d'où cette ligne de signe et maintenant pour f prime de x il suffit de faire ça divisé par ça fois ça encore une fois pas besoin de tenir compte de la racine cubique parce que cette racine cubique a toujours le même signe que son radicat pas besoin de faire une ligne pour le 3 parce que le 3 est toujours strictement positif et il ne changera rien à la ligne finale de f prime de x allons-y pour la ligne finale dès qu'il y a un 0 en dessous de la barre de fraction on met une barre en oblique f prime de x n'y existe pas sinon là il y a un 0 au-dessus et rien qu'au-dessus donc ça donnera 0 et ici ça donnera pos ici nec là pos et là pos c'est fait passons maintenant à l'étape numéro 8 la dérivée seconde on va donc dériver la dérivée première ça c'est un très bon exercice algébrique je vais aller un peu plus vite ici parce qu'il suffit simplement de calculer et ainsi nous obtenons cette fraction là comme dérivée seconde exprimée en x que nous retenons ici et on va en faire un tableau de signes immédiatement il n'y a que deux valeurs particulières 0 1 0 et 1 donc 0 et 1 nous devons faire une ligne de signe pour moins 2 puisque le moins 2 est toujours strictement négatif cette ligne aura une influence sur la ligne finale pour f' prime de x 9x est du premier degré ça s'annule en 0 à droite positif à gauche négatif x moins 1 x moins 1 est également du premier degré x moins 1 s'annule en 1 à droite positif à gauche négatif c'est fait maintenant encore la ligne de signe pour cette racine cubique là mais attention cette racine cubique ce n'est pas notre f de x quand j'ai fait l'exercice la première fois je suis tombé dans le piège cette racine cubique dont nous devons écrire la ligne de signe ce n'est pas le f de x ça ressemble fort mais ce n'est pas la même chose voici donc la ligne de cette racine cubique là qui n'est rien d'autre que la ligne de signe du radicant vu que c'est une racine cubique et maintenant les conclusions pour f' prime de x on les a rapidement maintenant nous pouvons attaquer l'étape numéro 9 c'est à dire rédiger un tableau récapitulatif voilà toutes les valeurs particulières rencontrées jusqu'ici pour la ligne de f' de x nous allons regarder dans l'étape 7 et on recopie simplement la ligne finale ce qui est fait donc plus besoin du 7 pour f' de x on regarde la ligne finale dans l'étape 8 on recopie simplement cette ligne finale dans ce tableau c'est fait plus besoin du 8 pour la ligne de signe de f' de x on regarde simplement la ligne finale de l'étape 6 et on la recopie ce qui est fait l'image de 2 tiers s'obtient en remplaçant la et la x par 2 tiers il suffit de faire ce petit calcul et on obtient alors moins la racine cubique de 4 divisé par 3 là où f' est positif donc là là et là la fonction f croit et là où f' est négatif la fonction f décroit d'où ces flèches là ici la fonction décroit et puis elle croit et f' est nul dont on déduit que là il y a un minimum partout où f' est positif ça veut dire là et là la concavité est tournée vers le haut et là où f' est strictement négatif la concavité est tournée vers le bas nous ne savons pas encore conclure exactement ce qui se passe au point de coordonnée 0 0 ni au point de coordonnée 1 0 attaquons quand même l'étape numéro 10 en commençant par dessiner la simple d'autoblique la voilà ensuite nous pouvons déjà tracer les deux points d'intersection avec l'axe des x 0 0 et 1 0 dans le tableau nous voyons que à gauche de 1 la fonction est soit strictement négative ou bien nulle par conséquent à gauche de 1 tous les nombres ont leur image soit sur l'axe des x soit vers le bas donc pas vers le haut on peut donc assurer tout ce domaine là le graphique ne peut pas être là à droite de 1 le f est strictement positif ce qui signifie que tous les nombres à droite de 1 ont leur image vers le haut et donc pas vers le bas nous pouvons donc aussi assurer ce domaine là le graphique de la fonction doit se trouver là et là nous avons encore ce point particulier le minimum de coordonnées 2 tiers moins racine cubique de 4 sur 3 la calculette va livrer la valeur décimale de ce nombre et nous pourrons ainsi tracer le minimum au moyen de la calculette on peut encore tracer d'autres points du graphique et ainsi avec ces points là et avec cette étude de f ci nous pouvons tracer le graphique de cette fonction essayons de le faire aussi précisément que possible nous voyons la particularité du point 0 0 ainsi que du point 1 0 occupons-nous de ce point 0 0 il n'y a pas de tangente en ce point puisque la fonction n'y est pas dérivable regardons ce qui se passe à gauche de 0 nous regardons en ce point là et nous traçons la tangente en ce point là maintenant ce point va se rapprocher du point 0 0 et nous observons ce que fait cette tangente regardons bien ça nous voyons que si le point se rapproche de plus en plus vers le point 0 0 mais de la gauche cette tangente va s'approcher de plus en plus vers cette droite verticale observons ça ça a l'air d'être correct la même chose de la droite ici nous regardons ce point là et nous faisons tendre ce point vers 0 0 mais cette fois-ci de la droite regardons observons ce que fait la tangente bleue elle aussi elle a l'air de tendre vers cette droite verticale axe des y alors on va faire ceci nous allons calculer le coefficient angulaire de cette tangente là c'est à dire le f' de x et ensuite on va calculer la limite de f' de x pour x tendant vers 0 moins ensuite on va calculer le coefficient angulaire de cette tangente bleue c'est à dire f' de x et puis on va en calculer la limite pour x tendant vers 0 plus c'est à dire comme ceci faisons ça nous calculons la limite de f' de x pour x tendant vers 0 moins c'est la limite de f' de x que nous avons calculé dans l'étape numéro 7 or cette limite là ça donne l'infini et la limite en 0 plus de f' de x ça donne aussi l'infini ce qui correspond bien à ce qu'on a trouvé dans le dessin donc ici nous regardons encore une fois ce point 0 0 c'est un point où la fonction n'est pas dérivable mais à gauche de ce point nous obtenons une tangente verticale et à droite également un tel point s'appelle point de rebroussement donc dans le tableau j'ai mis PR comme point de rebroussement et dans le dessin également maintenant nous allons regarder ce point là en ce point la fonction n'est pas dérivable il est vrai que la concavité change en ce point là mais le f' n'y est pas nul le f' n'y existe pas alors on va regarder ce qui se passe en un tel point de façon de façon semblable à ce qu'on a regardé au point de rebroussement regardons la tangente à gauche nous faisons tendre ce point là vers celui là et ça de la gauche regardons ce que fait la tangente on dirait que cette tangente tend vers cette droite verticale là regardons encore oui ça a l'air d'être correct je remets vers la gauche maintenant on regarde à droite la tangente à droite a également l'air de tendre vers cette droite mauve verticale là et bien faisons le même calcul qu'au point de rebroussement nous calculons la limite du coefficient angulaire de la tangente lorsque l'abscisse x tend vers 1 mais de la gauche et comme limite nous obtenons l'infini et exactement la même chose en 1 plus on obtient également comme limite infini donc nous avons ainsi bien démontré que des deux côtés les tangentes tendent vers cette droite verticale d'équation cartésaine x égale 1 3 2 1 nous disons ici que le point de coordonnée 1 0 est un point d'inflexion parce que la concavité y change mais c'est un point d'inflexion à tangente verticale on appelle ça un PIF P-I-V un point d'inflexion à tangente verticale ce qu'on a aussi inscrit dans le tableau et l'étude de cette fonction est ainsi terminée d'inflexion 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 dans le tableau à tangente de l'épone de la commentary